Histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse Extrait 3 La mère d'Aladin se trouva fort embarrassée quand elle vit l'opiniâtreté avec laquelle Aladin persistait dans un dessin si éloigné du bon sens. « Mon fils, lui dit-elle encore, je suis votre mère et comme une bonne mère qui vous est mise au monde il n'y a rien de raisonnable ni de convenable à mon état et au vôtre que je ne fusse prête à faire pour l'amour de vous. Mais, sans faire cette réflexion sur la bassesse de votre naissance sur le peu de mérite et de bien que vous avez vous prenez votre vol jusqu'au plus haut degré de la fortune. Croyez-vous que le premier à qui j'en parlerai ne me traita pas de folle ? Je suppose encore qu'il n'y ait pas de difficulté à se présenter à l'audience du sultan. Croyez-vous avoir mérité la grâce que vous voulez, que je demande pour vous ? En êtes-vous digne ? Qu'avez-vous fait pour votre prince ou pour votre patrie ? Et en quoi vous êtes-vous distingué ? Il y a une autre raison, mon fils, à quoi vous ne pensez pas, qui est qu'on ne se présente pas devant nos sultans sans un présent à la main quand on a quelque chose à leur demander ? Aladin écouta fort tranquillement tout ce que sa mère put lui dire et, après avoir fait réflexion, il prit enfin la parole et il lui dit « J'avoue, ma mère, que c'est une grande témérité à moi d'oser porter mes intentions aussi loin que je fais. Mais j'aime la princesse Padre Boudour, au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Et je persévère toujours dans le dessein de l'épousée. Je tombe d'accord du présent et je vous avoue que je n'y avais pas pensé. Mais, quant à ce que vous me dites que je n'ai rien qui puisse lui être présenté, vous vous trompez. Ce que j'ai apporté dans mes deux bourses et dans ma ceinture et que nous avons pris pour des verres colorés, je vous apprends, ma mère, que ce sont des pierreries d'un prix inestimable qui ne conviennent qu'à de grands monarques. Vous avez une porcelaine assez grande et d'une forme très propre pour les contenir. Apportez-la et voyons l'effet qu'elles feront quand nous les y aurons arrangés selon leurs différentes couleurs. La mère d'Aladin apporta la porcelaine et Aladin tira les pierreries des deux bourses. La variété de leurs couleurs, leurs éclats et leurs brillants furent tels que la mère et le fils en demeurèrent presque éblouis, étonnés, car ils ne les avaient vus l'un et l'autre qu'à la lumière d'une lampe. Après avoir admiré quelque temps la beauté du présent, Aladin reprit la parole. « Ma mère, » dit-il, « Vous ne vous excuserez plus d'aller vous présenter au sultan. Voilà un présent qui fera que vous serez reçu avec un accueil des plus favorables. » Comme il était trop tard et que le temps d'aller au palais pour se présenter au sultan ce jour-là était passé, ils se séparèrent pour prendre quelques repos. Aladin se leva avant la petite pointe du jour et alla aussitôt réveiller sa mère. Celle-ci fit tout ce que son fils voulut. Elle prit la porcelaine où était le présent de pierrerie, l'enveloppa dans un double linge, l'un très fin et très propre, l'autre moins fin, qu'elle lia par les quatre coins pour le porter plus aisément. Elle partit enfin avec une grande satisfaction d'Aladin et elle prit le chemin du palais du sultan. Le grand vizir, accompagné des autres vizirs et les seigneurs de la cour les plus qualifiés, était déjà entré quand elle arriva à la porte. La foule de tous ceux qui avaient des affaires au divan était grande. On ouvrit et elle marcha avec eux jusqu'au divan. Elle s'arrêta et se rangea de manière qu'elle avait en face le sultan. On appela les parties les unes après les autres et leurs affaires furent rapportées, plaidées et jugées jusqu'à l'heure ordinaire de la séance du divan. Alors, le sultan se leva, congédia le conseil et rentra dans son appartement où il fut suivi par le grand vizir. Les autres vizirs et les ministres du conseil se retirèrent. Tous ceux qui s'y étaient trouvés pour des affaires particulières firent la même chose. La mère d'Aladin prit elle aussi le parti de retourner chez elle. Aladin, qui la vit entrer avec le présent destiné au sultan, ne sut d'abord que penser. Dans la crainte où il était qu'elle n'eut quelque chose de sinistre à lui annoncer, il n'avait pas la force d'ouvrir la bouche pour lui demander quelles nouvelles elle lui apportait. La bonne mère tira son fils de l'embarras où il était en lui disant avec une grande naïveté. Mon fils, j'ai vu le sultan et je suis bien persuadé qu'il m'a vu aussi. Il était fort occupé mais il n'y a rien de gâté. Je ne manquerai pas d'y retourner demain. Le sultan ne sera peut-être pas si occupé. La mère d'Aladin y retourna six autres fois au jour marqué en se plaçant toujours devant le sultan mais avec aussi peu de succès que la première. Et peut-être qu'elle y serait retournée cent autres fois aussi inutilement si le sultan qui la voyait toujours vis-à-vis de lui à chaque séance n'eût fait attention à elle. Ce jour-là enfin après la levée du conseil il dit à son grand vizir Il y a déjà quelque temps que je remarque une certaine femme qui vient régulièrement chaque jour que je tiens mon conseil et qui porte quelque chose d'enveloppé dans un linge. Elle se tient debout depuis le commencement de l'audience jusqu'à la fin et affecte de se mettre toujours devant moi. Savez-vous ce qu'elle demande ? Le grand vizir qui n'en savait pas plus que le sultan ne voulut pas néanmoins demeurer court. Sire répondit-il cette femme apparemment vient porter plainte devant votre majesté sur ce qu'on lui a vendu de la méchante farine ou sur quelque autre tort d'aussi peu de conséquences. Le sultan ne se satisfie pas de cette réponse. Au premier jour de conseil reprit-il si cette femme revient ne manquait pas de la faire appeler afin que je l'entende. Le grand vizir ne lui répondit qu'en baisant la main et en la portant au-dessus de sa tête pour marquer qu'il était prêt à la perdre s'il y manquait. La mère d'Aladin s'était déjà fait une habitude si grande de paraître au conseil devant le sultan qu'elle retourna donc au palais le jour du conseil et se plaça à l'entrée du divan vis-à-vis le sultan à son ordinaire. Le grand vizir n'avait pas encore commencé à rapporter aucune affaire quand le sultan aperçut la mère d'Aladin. Voilà la femme dont je vous parlais dernièrement. Faites-la venir et commençons par l'entendre et par expédier l'affaire qui la mène dit-il au grand vizir. Aussitôt le grand vizir montra cette femme au chef des huissiers qui était debout prête à recevoir ses ordres et lui commanda d'aller la prendre et de la faire avancer. Le chef des huissiers vint jusqu'à la mère d'Aladin et au signe qu'il lui fit elle le suivit jusqu'au pied du trône du sultan. La mère d'Aladin se prosterna le front contre le tapis qui couvrait les marches du trône et elle demeura en cet état jusqu'à ce que le sultan lui commanda de se lever. Elle se leva et alors ? Bonne femme lui dit le sultan quelle affaire vous amène ici ? La mère d'Aladin répondit Monarque au-dessus des monarques du monde je vous supplie de me pardonner la hardiesse pour ne pas dire l'impudence de la demande que je viens vous faire. Elle est si peu commune que je tremble et que j'ai honte de la proposer à mon sultan. Le sultan commanda que tout le monde sortit du divan et qu'on le laissa seul avec son grand vizir et alors il lui dit qu'elle pouvait s'expliquer sans crainte. La mère d'Aladin lui raconta fidèlement dans quelle occasion Aladin avait vu la princesse Badrou-le-Boudour l'amour violent que cette vue fatale lui avait inspiré et qu'elle venait demander la princesse en mariage. Le sultan écouta tout ce discours avec beaucoup de douceur et de bonté. Mais avant de donner réponse à cette bonne femme il lui demanda ce que c'était que ce qu'elle avait à porter enveloppé dans un linge. Aussitôt elle prit le vase de porcelaine le découvrit et le présenta au sultan. On ne saurait exprimer la surprise et l'étonnement du sultan lorsqu'il vit rassembler dans ce vase tant de pierreries si considérables si précieuses si parfaites si éclatantes et d'une grosseur dont il n'avait point encore vu de pareil. Il reçut le présent des mains de la mère d'Aladin en s'écriant « Que cela est beau que cela est riche ! » Après avoir admiré et manié presque toutes les pierreries l'une après l'autre en les prisant chacune par l'endroit qui les distinguait il se tourna du côté de son grand vizir et en lui montrant le vase « Vois ! » dit-il « Et convient qu'on ne peut rien voir au monde de plus riche et de plus parfait le vizir en fut charmé « Eh bien ! » continua le sultan « Que dis-tu d'un tel présent ? N'est-il pas digne de la princesse ma fille ? Et ne puis-je pas la donner à ce prix-là à celui qui me l'a fait demander ? » Ces paroles mirent le grand vizir dans une étrange agitation. Il y avait quelque temps que le sultan lui avait fait entendre que son intention était de donner la princesse sa fille en mariage à un fils qu'il avait. Il s'approcha du sultan et en lui parlant à l'oreille « Sire ! » dit-il « On ne peut disconvenir que le présent ne soit digne de la princesse mais je supplie votre majesté de m'accorder trois mois avant de se déterminer. J'espère qu'avant ce temps-là mon fils aura de quoi lui en faire un d'un plus grand prix que celui d'Aladin que votre majesté ne connaît pas. Le sultan quoique bien persuadé qu'il n'était pas possible que son grand vizir pût trouver à son fils de quoi faire un présent d'une aussi grande conséquence lui accorda cette grâce. Ainsi en se retournant du côté de la mère d'Aladin il lui dit « Allez bonne femme retournez chez vous et dites à votre fils que j'agréerai la proposition que vous m'avez faite de sa part mais que je ne puis marier la princesse ma fille que je ne lui ai fait faire un amablement qui ne sera prêt que dans trois mois. Ainsi revenez en ce temps-là » La mère d'Aladin retourna chez elle avec une grande joie. Quand elle eut quitté son voile et qu'elle se fut assise sur le sofa avec lui elle lui dit « Mon fils vous avez tout sujet d'être content » En poursuivant son discours elle lui raconta de quelle manière elle avait eu audience avant tout le monde et la réponse toute favorable que le sultan lui avait faite de sa propre bouche. Aladin s'estima le plus heureux des mortels en apprenant cette nouvelle. Il remercia sa mère de toutes les peines qu'elle s'était donnée dans la poursuite de cette affaire dont l'heureux succès était si important pour son repos. Et quoique dans l'impatience où il était de jouir de l'objet de sa passion trois mois lui parussent d'une longueur extrême. Il se disposa néanmoins à attendre avec patience fondée sur la parole du sultan qu'il regardait comme irrévocable.